Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma wishlist de Noël ! Certains d'entre vous diront mais j'ai déjà vu cette vidéo, vous ne rêvez pas, j'ai déjà fait ma wishlist de Noël la semaine dernière sauf qu'il s'avère qu'en fait depuis une semaine les gars, il n'y a pas un jour que je passe où je me dis merde, j'ai oublié de dire ça dans ma wishlist, voilà Du coup j'ai décidé de faire une seconde partie où cette fois-ci je vais vous donner tout ce dont j'ai pensé durant la semaine que j'avais oublié dans ma première wishlist Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste ici à mon compte Instagram, à ma chaîne surtout et de liker la vidéo, c'est parti ! Alors première chose qui m'est venue à l'idée dans la semaine quand j'étais en train de plier mon linge ça fait deux ans que je vis en vie autonome adulte, c'est-à-dire travail etc Mais depuis deux ans, je n'ai toujours pas de fer à repasser, j'ai la table mais j'ai pas le faire Donc la table sans le faire, c'est un peu compliqué quoi Et tout simplement parce que je ne repasse pas mes affaires Est-ce que ça se voit ? Pas du tout ! Il faut avoir les techniques les gars, tout est dans l'étendage et dans le pliage Si vous voulez je vous ferai un petit tuto Ça c'est sûr que si demain j'ai un fer à repasser, je vous garantis, ça ne changera pas ma façon de vivre Je ne repasserai pas tout simplement parce que j'estime que j'ai déjà assez de tâches ménagères quotidiennes sans devoir m'en rajouter alors que jusqu'ici j'ai très bien vécu sans et que ça ne m'a absolument pas gâché ma vie La seule chose pour laquelle j'aurais éventuellement besoin d'un fer à repasser c'est que j'avoue qu'il y a des choses qui sont un peu obligées de se repasser Vous voyez, une fois j'ai des robes qui sont dans le placard depuis je sais pas des mois et du coup forcément ça se froisse Comme je n'ai pas de fer à repasser quand j'ai besoin de défroisser un vêtement, une robe ou quoi et bien je prends mon lisseur et je fais comme ça, je lisse ma robe C'est aussi une technique Mais du coup à fer à repasser ce serait quand même plus pratique aussi Ensuite une deuxième chose Alors un pilou pilou les gens Il faut que je vous dise quand même Là comme ça on dirait que je suis toute belle, toute pimpante, bien habillée et tout Mais je vais vous montrer que je triche quand même Puisque juste en dessous en fait j'ai mon pilou pilou Voilà, donc ça c'est l'envers du décor que vous ne voyez pas Du coup vous allez sûrement vous dire Pilou Donc du coup vous allez sûrement vous dire Mais pourquoi elle veut un deuxième pilou Puisqu'elle en a déjà un Tout simplement parce que celui-là il est un peu vieux Et puis en fait il faut dire que Du coup comme je le mets tous les soirs Des fois J'ai honte de dire ça Des fois je ne le lave pas pendant très longtemps Comme j'ai la flemme d'avoir froid le soir Mais du coup pendant tout l'hiver je le garde Et du coup je le lave que Au printemps ou quoi Quand je ne m'en sers plus C'est pas bien du tout Maintenant j'essaie de le laver un peu plus souvent Mais bon Du coup si j'en avais un deuxième ce serait cool Parce que je pourrais porter le deuxième Pendant que celui-là est à laver Et en plus de ça Il faut savoir que celui-là il a un an Mais il a déjà un trou aux fesses Donc du coup il y a une petite aération Tac le vent il passe comme ça Et ça envahit tout mon corps Donc moi j'ai besoin d'être complètement au chaud Dans mon pilou pilou Fermé de la tête aux pieds Et de n'avoir aucun trou d'aération Alors le stitch rose il est trop trop joli Après concrètement je m'en fiche Un pilou pilou ça un pilou pilou Mais il y en a que je trouve plus craquant que d'autres Il me faudrait un petit set Set ou une petite boîte quoi A couture Parce que je n'ai rien pour coudre actuellement chez moi Ce qui explique que mon pilou pilou est troué Et que je ne l'ai toujours pas recousu Donc ce qui fait que quand j'ai quelque chose de troué Je suis obligée d'aller voir ma mère Ma belle-mère Sauf qu'en ces temps de confinement C'est un peu compliqué des fois D'aller chez sa mère ou sa belle-mère Juste pour donner un vêtement Pour qu'ils le recousent J'aurais aussi besoin Parce que je suis très très maladroite Et il y a deux jours de ça J'ai fait tomber mes lampes là Mes softbox du coup Qui me servent d'éclairage Et du coup ce qui fait que j'ai pété 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ce qui fait qu'il me manque 3 ampoules Ça peut être une idée Voilà Des ampoules pour les softbox Ensuite, ensuite, ensuite J'aurais aussi besoin d'un chauffe-cir C'est un appareil en fait Qui chauffe la cire Puisque moi, je m'épile Principalement donc avec la cire Mais surtout, en ces temps de confinement Encore une fois Plus ça va Et au plus j'ai besoin De m'épiler moi-même Puisque l'esthéticienne Elle est fermée quoi Donc on fait avec les moyens du bord Je me suis rendue à Sephora Dans la semaine Pour récupérer Des produits que j'avais commandés En click and collect Je suis tombée sur une brave dame Très brave Et je lui demande J'aimerais une poudre Mais je ne sais pas laquelle choisir Est-ce que vous pouvez me conseiller ? Et là, elle me dit Ouais, bah celle de Sephora Ça suffit quoi J'ai dit ok Et là, je vous garantis Que c'est vrai Elle m'a terminée Sur mon teint Elle commence à me dire Mais madame Avant d'avoir une belle peau Il faut déjà que Attends, c'est quoi déjà l'expression ? Elle a commencé à me prendre l'exemple De la maison Pour qu'une maison soit belle Il faut que la construction Soit correcte Je ne sais pas trop quoi Est-ce qu'elle m'a raconté Elle a commencé à me dire Madame, vous avez la peau Hyper déshydratée Regardez quand vous faites ça Il y a des traits qui apparaissent Là, il faut que vous commenciez Une routine Qui va réhydrater votre peau Même sans parler Des conseils qu'elle me donnait Parce que encore Bon, tu me donnes un conseil Il n'y a pas de soucis Je comprends C'est normal C'est ton taf quoi Mais elle me le disait En mode vraiment Mais meuf Tu maltraites ta peau Et je vais vous expliquer Quand même tout ce qu'elle m'a dit De faire Démaquillant Nettoyant pour le visage Un sérum Crème de jour Crème de contour des yeux Base de... Enfin bref Tout un tas de trucs Du coup je suis Depuis quelques jours Je suis complètement parano Pro sur ma peau Du coup je ne vois que ça Je ne vois que ma peau Ma peau déshydratée Enfin bref voilà Donc elle m'a donné Tout un tas de petits échantillons Là Que tu dois appliquer Tous les jours Machin truc Et du coup C'est pour ça Que j'en viens à ma wishlist J'aurai besoin de Soins Pour le visage Voilà Je sais qu'il existe Des coffrets Des box Soins du visage Et là dedans Tu as tout Ce dont il faut Pour avoir une bonne routine De visage Et du coup A cela s'ajoute Parce que du coup Après j'ai appelé mon esthéticienne Pour lui dire Et elle m'a conseillé aussi J'aurais peut-être besoin De faire un soin En institut Pour le visage Pour voilà Réhydrater ma peau Etc Parce que c'est vrai Que je n'ai jamais fait de soin Que ce soit en institut Que ce soit pour le visage Pour le corps Pour autre Et c'est vrai Qu'en soi Ça me ferait peut-être du bien Parce que moi-même Je ne vais pas m'acheter moi-même Un soin en institut Donc voilà Ce serait une bonne idée De cadeau aussi Tout cela n'a pas du tout Réglé ma question De poudre Pour le visage Mais elle ne m'a pas du tout Conseillé sur une poudre Qui serait adaptée à ma peau Donc Une carte Sephora Pour moi Vous devez sûrement le savoir Une carte Sephora Ça ne trompe jamais Tout simplement Parce que j'adore le maquillage J'adore la beauté J'adore les soins Etc Et que forcément Je l'utiliserai D'ailleurs tous les ans J'en ai Et tous les ans Je les utilise Et ensuite Autre chose Je dirais pourquoi pas Des soins pour mes cheveux Voilà Parce que j'ai eu La magnifique idée De me faire Une décoloration Sauf que du coup Maintenant J'ai les cheveux Ultra abîmés C'est pas comme si Je ne les avais pas avant Puisque j'ai toujours eu Les cheveux abîmés En soi On ne va pas se mentir Pareil Des soins pour mes cheveux Comme des huiles nutritives Des soins pour la douche Des soins après la douche Tout ça Oh mais je prends Tout ça J'adore Tout ça Voilà Ça permet de prendre soin De ses cheveux Tout ça Parce que C'est vrai que moi-même Je le fais rarement Et je prends rarement L'initiative moi-même D'en acheter Tout simplement Donc voilà C'est terminé pour cette vidéo En tout cas J'espère que ma seconde Wishlist vous aura plu J'espère que ça vous aura Donné des idées aussi Pour vous Pour vos proches N'hésitez pas d'ailleurs A me dire en commentaire Ce que vous avez commandé Vous pour le Père Noël Cette année Et sur ce Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501